Eh bien salut les amis c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour le deuxième épisode de survivre sur une île entourée d'un océan d'acide En tout cas les amis avant que cette vidéo commence je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo ça me fera extrêmement plaisir Et mesdames et messieurs je suis déjà en jeu Alors la dernière fois dans l'épisode on avait trouvé un petit peu de coffre, on avait trouvé 2-3 choses assez intéressantes Mais on était en quelque sorte un petit peu perplexe ou bloqué tout simplement parce que là par exemple il va falloir que j'aille dans le nether Sauf que je ne peux pas aller dans le nether voilà donc ça c'est un petit peu spécial Ensuite il faut que j'aille dans l'end sauf que je ne peux pas aller dans l'end pour le moment ce n'est pas possible Mais par contre j'ai trouvé un petit quelque chose qui devrait peut-être nous aider un petit peu Ça va nous aider un tout petit peu mais ça va nous aider Quel était ce bruit ? J'ai bien entendu un zzzz Ah c'était toi, ok c'était le petit peu Ah oui oui c'est bel et bien, ah bah il est devenu encore plus petit Tu peux devenir encore plus petit que plus petit ? Ça va toi tu nages tranquille et tout, moi je ne peux pas aller dans le haut C'est pas possible sinon je meurs Alors bon du coup j'ai trouvé une recette Des petits fils et avec des petits fils qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien on peut faire mon ami une canne à pêche Et ça c'est vraiment sympa Ouais une canne à pêche Donc ça c'est plutôt cool Maintenant qu'on a une canne à pêche ça serait bien que je replante des arbres Ouais parce qu'on va avoir besoin quand même de bois Heureusement que ce n'est pas une pluie d'acide Sinon on serait déjà morts Ah mais en fait je n'avais pas besoin de canne à pêche parce que j'ai des vaches Wow ! Wow ils sont sérieux ? J'ai des vaches donc du coup en fait je peux faire des bols directement Et aller me nourrir auprès des vaches Donnez-moi des petits bols s'il vous plaît De la soupe ! Voilà parfait Bon bah voilà si j'ai faim au moins j'ai de la soupe Bon bah du coup je n'ai pas besoin d'aller pêcher quoi que ce soit Par contre on n'est pas allé sur l'île de l'end en fait Ça j'avais oublié mais nous n'y sommes pas allés Et bien c'est pour ça Il va falloir que je fasse pousser mes arbres Voilà histoire de récupérer quelques graines Voilà nickel Alors on va récupérer ça Je vais couper la pluie aussi parce que c'est assez relou d'avoir la pluie Voilà nickel Alors bon du coup ça on va récupérer Voilà très bien Et ça va nous faire un petit peu de bloc Pour aller du coup dans la région qui nous intéresse Voilà Bon et l'autre celui-là je le laisserai se décomposer tout seul Pour me redonner des graines Parce que si j'ai plus de graines Ça va être la caca hein comme on dit souvent Allez c'est parti On y va On va voir ce qui se trame dans l'end Bon bah déjà sans surprise on a de la lave Mais par contre ce que je me demande c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous Allez vite En dessous il n'y a rien Il n'y a rien du tout Ok 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 Bon du coup a priori il n'y aurait rien sous cette île On n'aurait rien dans l'eau aussi aux alentours du portail de l'end Donc on a toujours le sanctuaire là-bas Que je n'ai pas réussi à finir il me semble Ah ça serait bien que j'aille le finir ce coffre-là Que je récupère tout ce qu'il y avait à l'intérieur Mais par contre ouais là je suis très perplexe Sur ce que je dois réussir à faire là pour survivre Parce que Il n'y a plus rien Eh là on n'aurait pas encore une ruine de bateau Si 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 On dirait bien Est-ce que c'est pas celle que j'avais déjà récupérée Parce qu'elle y ressemble quand même grandement Bon alors les gars du coup écoutez j'ai récupéré pas mal de kem Comme ça on va pouvoir refaire de la bonne mille Et refaire ainsi de suite de la terre Parce que là bah on est quand même dans une survie Donc il va falloir que j'agrandisse ma petite île Que je fasse en sorte de réussir à survivre dessus Et ainsi de suite Vous connaissez de toute façon les bailles Si je peux dire ça comme ça D'ailleurs tiens regarde Mais là on va encore avoir de la bonne mille Hop là nickel On en a 39 Donc là on va pouvoir récupérer un max de graines Et pouvoir se faire des blocs de terre Pour agrandir un petit peu notre île Après par la suite du coup Pouvoir planter un petit peu plus d'arbres Avoir plus de ressources Ça on va grandement en avoir besoin Alors il va aussi falloir que je réfléchisse A un moyen de me faire une pioche en cobble Ou en fer à vrai dire Je pourrais le faire Je me demande si je peux pas Je pourrais peut-être récupérer la cobble là-bas Je pense qu'il va falloir que je le fasse Alors on va juste récupérer bien sûr Du coup les graines avant Je vais utiliser toute ma bonne mille Comme ça je vais avoir un max de graines Je vais pouvoir faire un max de blocs de terre Et je vais pouvoir vraiment m'élargir Le but aussi ça serait pourquoi pas Que les mobs spawnent dans les alentours Comme ça ça nous permettrait encore D'accumuler des ressources Je pense qu'il va falloir qu'on trouve vraiment Toutes sortes d'idées Pour survivre On va pas avoir le choix En tout cas l'idée de base qu'on avait De récupérer du coup Les feuilles des arbres pour pouvoir avancer Là-bas sur les îles et tout C'était vraiment une très très bonne idée On a bien fait de faire ça Maintenant vraiment Il faut que je me mette en mode survie Ok écoutez les gars Ça y est j'ai cassé les derniers blocs de gazon Punaise ça a été long Et bien écoutez je me suis fait vraiment Beaucoup Beaucoup de cid Là on va pouvoir faire un max de blocs de terre Donc ça ça fait vraiment grave plaisir Nickel Ce qui me fait 16 blocs de terre au total Les gars c'est un truc de fou Alors donc du coup On va pouvoir je pense agrandir Voilà on va faire des chemins comme ça Voilà Tac tac Voilà Très bien Si je faisais par exemple un autre chemin Dans le coin ici Ça pourrait être vraiment très pratique Voilà Allez viens par là Petit chemin Voilà Et bien ça c'est nickel Voilà comme ça on a agrandi un petit peu Je vais finir de couper cet arbre Déjà avant toute chose On va les laisser nous générer des graines Parce qu'on va avoir besoin de graines d'arbre Il faut que je peuple une forêt En fait il faut vraiment que je fasse une forêt Parce que là sinon je vais vraiment plus de monde Mettre en galère Ça va être long et tout Ça va être vraiment relou Donc on va faire pousser cet arbre Bah non mais en fait j'ai pas besoin qu'il pousse En fait j'ai besoin qu'il déracine Est-ce que j'ai une pioche ? Non j'ai pas de pioche Alors bon bah ça va être l'occasion d'en crafter une Alors c'est très bizarre que j'en ai pas D'ailleurs que je regarde mes minerais Là j'ai des iron nuggets Ouais j'ai pas grand chose Alors tac Donc du coup on va faire une pioche en bois Et j'ai bien envie d'aller récupérer la cobble Qui se trouve ici Bon j'espère qu'il y a des vrais blocs de cobble Et que j'ai pas juste de la mossy cobble Et après la question c'est Est-ce que je peux utiliser la mossy cobble Pour crafter quoi que ce soit ? Ça j'en ai absolument aucune idée Donc ça va être à découvrir En tout cas on va voir déjà Si ça se trouve il y a même des choses Je sais pas qui sont cachées Il faut qu'on le casse ce truc A mon avis il faut clairement qu'on le casse Parce que doit y avoir des choses en dessous L'île est assez propre Allez 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 Premier coffre les gars Je vous l'avais dit Il y a forcément des choses Yes Alors Bon The Forbidden Road Luck of Sea 2 Et Unbreaking 1 Ok Et des tubes of coral Alors les tubes of coral Je sais pas à quoi ça va nous servir Ça il va falloir qu'on le découvre Ah je suis trop content D'avoir trouvé un truc Ça ça fait plutôt plaisir Et là en dessous c'est l'eau Ok là c'est directement l'eau Donc ça sert à rien d'aller trop profond après On va voir encore Si je casse par exemple ici Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non il n'y a pas quelque chose ici Là il y avait quelque chose Là du coup il n'y aura rien à tous les coups Et après il y aura le coffre peut-être On avait découvert au premier épisode Et encore même pas On ne le voit pas Ok Sous le bois A priori il n'y a rien Là il n'y a rien Punaise il pleut souvent sur cette île Là il n'y a rien Ok Et là est-ce qu'on a quelque chose ? Non On n'a rien Ok je vais enlever la pluie Et là-haut Est-ce qu'on a quelque chose par hasard ? Parce qu'on ne voit pas en fait ce qu'il y a au-dessus On n'arrive pas à apercevoir Si je regarde depuis chez moi Oh d'ailleurs là je vais peut-être avoir des graines pour le coup On ne voit pas ? Non on ne voit pas ce qu'il y a au-dessus L'arbre si tu ne me donnes pas de graines Ça va rapidement être la galère Ah non tu vas me dire que tu n'as pas généré de graines quoi Allez s'il te plaît donne-moi-en Donne-moi des graines Donne-moi des graines Donne-moi des graines Pas de graines ? Tu rigoles ou quoi ? Comment je fais pour survivre moi ? Bon bah les amis vous ne m'en voudrez pas Mais je vais être obligé de faire un game mode créatif Pour récupérer une pousse d'arbre Je ne vais pas avoir le choix Ah bah elles étaient là Voilà une sapling Je ne vais vraiment pas avoir le choix d'en récupérer C'est quoi je vais même en prendre deux Parce que je me suis fail Voilà là on n'aurait plus de bois Bon du coup je vais Ok c'était une blague Il y en a une ici Très bien Bah je vais mourir Et je vais jeter celle que je viens de me give Hein tout simplement Du coup je vais en jeter deux Voilà un très bien Et je vais replanter un arbre ici Vous voyez là-bas du coup On a la ruine de bateau Qui se trouve juste ici Mais j'en ai vu une autre tout à l'heure Il me semble Voilà qui se trouve juste ici Donc là on a une deuxième ruine de bateau Qui n'est pas encore explorée Donc du coup ça va être l'occasion D'aller voir ce qui se trame là-dedans Eh ça a l'air plutôt d'être une grotte C'est une grotte les gars J'ai trouvé une grotte Cobble tout ça Il y a tout ce qu'il faut Charbon Oh les gars yes Alors ça c'est trop cool Bon du coup Objectif Crafter des portes J'ai de la bouffe sur moi J'ai tout ce qu'il me faut Allez let's go Là j'y vais direct Vite 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 Allez la porte Allez Alors j'arrive pas à me relever Mais au moins je ne meurs pas C'est plutôt pratique Je vais manger un morceau On va placer une autre porte là Allez vite La porte Non C'est là Je vois rien en plus Je vois vraiment rien du tout Il fait nuit noire Mais je sais qu'il y a des choses Qui m'intéressent dans le coin Bon ok les gars Du coup j'ai réussi à récupérer 18 de cobble Et 9 charbon Donc là on va vraiment se mettre très très bien On va déjà pouvoir créer par exemple Un petit four Ensuite ce qui est sûr C'est que je vais créer Une pioche en pierre Ainsi que l'épée Etc Tous les outils qui vont avec Waouh Comment on va se mettre trop bien Alors je vais pouvoir faire la hache aussi Accessoirement La hache ça peut être pratique Du coup on va faire l'épée En cobble Et voilà Là on s'est vraiment trop bien mis En plus j'ai du charbon Donc on va même pouvoir faire des petites torts Ça ça va vraiment être très très pratique Hop voilà Je vais faire 4 torches Ok très bien Comme ça au moins c'est éclairé Un petit peu chez nous Donc ça c'est vraiment très très cool Maintenant je vais pouvoir jeter mes outils en bois J'en aurais plus besoin du tout Voilà on va les jeter 2, 3 Voilà Et ensuite ceci ici Alors donc du coup maintenant Ce que j'aimerais tester C'est cette fameuse canne à pêche Qu'on a récupéré Est-ce qu'elle donne des choses En particulier ou pas J'aimerais bien y savoir Alors donc du coup On va voir ce qui va se passer Dans un instant Attention Qu'est-ce qu'elle va me donner Cette fameuse canne à pêche Alors je suis vraiment content par contre D'avoir trouvé la pierre et tout Ça va nous permettre peut-être De descendre un petit peu Eh mais oui C'est ça qu'il faudrait que je fasse en fait Je crois que je viens d'avoir une idée les gars Je crois que j'ai clairement eu Une bonne idée Alors on va voir On va voir Ok bon du coup j'ai eu du poisson Sans surprise Étant donné que Que c'est une canne à pêche Je vais aller voir les vaches Je vais re-remplir mon bol de soupe Ok Et ensuite vous vous rappelez Que en bas là dans la grotte J'ai placé des portes Donc ça va être l'occasion Utiliser ces portes à notre avantage Donc on va voir ça tout de suite Regardez je viens de faire Une sorte de petite maison Là où il n'y a pas d'eau Voilà ici on peut survivre Et donc du coup On peut aller plus profondément Dans les grottes Et découvrir toutes sortes de choses Ah comment j'ai trop géré là On a notre petite cabane sous l'eau C'est nickel En plus du coup j'ai pu mettre une torche Alors est-ce que je pourrais pas par exemple Mettre une torche là-dedans Non ça a l'air de plutôt flotter Et d'être rempli d'eau Bon bah malheureusement Il n'y aura qu'une seule torche là-dedans Mais en tout cas Ça va être la ruée vers l'or Voilà Oh là là Alors faut faire attention Ça fait plutôt souffrir On va éviter de mourir À cause de l'eau Ça Ça va vraiment Être compliqué Ok pas d'eau Bon je pense qu'il faut que je descende Un petit peu plus bas Là-bas il n'y aura pas d'eau Ça c'est clair et net Il faut que je descende Si je veux survivre Il faut descendre Ouais attends 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 J'ai très peur de ce que je suis en train de faire Wouh Je l'avais dit Je l'avais dit J'ai bien fait d'avoir peur C'est pas grave On va laisser ce bout de cobel Moi je vais continuer de descendre On va voir ce qu'on va réussir à trouver un petit peu sous terre J'ai beaucoup de bois sur moi de toute façon Donc je vais pouvoir me refaire atelier etc On va pouvoir trouver du fer Du diamant On va vraiment pouvoir tout trouver Et d'ailleurs On est en couche 21 Donc bientôt À la couche du diamant Oh les gars c'est sûr Qu'on va réussir à trouver des choses intéressantes En tout cas je perds pas espoir de réussir à en trouver On va même pouvoir faire un spawner de mobs On va pouvoir faire tout plein de choses hyper pratiques Qui vont grave nous servir Alors j'entends de l'eau Et j'entends de la lave Donc ça c'est une très bonne nouvelle On va tomber sur des grottes les gars C'est nickel Ok je suis en couche 13 Je vais me mettre en Alors on va aller par là-bas Là-bas j'entends de la lave Et j'aimerais bien trouver cette caverne Ah yes du fer Ah trop bien les gars C'est génial C'est génial Bon bah la solution c'était vraiment d'être sous terre Pour réussir à bien faire notre aventure Bon après bien sûr on va remonter à la surface Ne vous en faites pas C'est juste le temps d'avoir ce qu'il nous faut Tout simplement pour se préparer Pour aller dans le nether Pour aller dans l'end Tout ça parce que je me disais bien C'est super bizarre parce qu'il te donne des ressources et tout Ok mais comment tu fais quoi Ok bah écoutez les gars ça y est Je viens de trouver enfin le lac de lave Donc ça c'est vraiment super On va pouvoir se crafter une nouvelle petite pioche Puisque j'ai cassé la mienne Et on va essayer de descendre dans cet endroit Voir un petit peu ce qui s'y trame Alors par contre Ce que je vois c'est qu'il n'y a pas vraiment de rebord Alors par contre ça c'est vraiment bien d'avoir trouvé un lac de lave Là où c'est cool C'est qu'on va pouvoir après par la suite du coup faire de l'obsidienne Pour aller dans le nether Et là on va pouvoir faire notre fameuse quête en fait du nether De tuer le wither etc etc Alors par contre là il me faudrait de l'eau Ça c'est un autre problème parce que je n'en ai pas Je n'en ai pas et au final je pense que je viens de trouver un lac de lave Que je ne vais pas pouvoir use pour le moment Mais en tout cas on va garder sa position Et plus tard là ça va être notre endroit pour faire de l'obsidienne C'est clair et net Les gars je crois que je viens de trouver une grotte Alors par contre il y a de l'eau Il va falloir qu'on passe attention parce que je suppose qu'elle pique Elle pique l'eau Oh non Ah si Wow Oh les gars je crois que c'est fait exprès Qu'on trouve cette grotte Attends Elle est remplie d'eau non ? La grotte a l'air d'être complètement remplie d'eau Elle est entièrement submergée Ok Je crois que c'est fait exprès C'est fait exprès il fallait en fait qu'on trouve cette grotte Ok Et du coup dedans Oh la la les gars Toute la map est faite sur mesure en fait On était obligé de trouver cette grotte au bout d'un moment D'accord ok Bon bah du coup l'eau je vais tout simplement la reboucher Normalement J'ai l'impression qu'il y a des sources d'eau infinies par contre Si je fais ça ça va peut-être calmer les ardeurs de l'eau Mais ça va juste la faire descendre d'un niveau Ok Bon il va falloir que j'arrive à supprimer toute l'eau Eh mais non Pourquoi tout devient problématique ? Oh la la le niveau d'eau est vraiment haut C'est vraiment une grotte submergée quoi Comment je fais ? L'eau vient de tellement loin Je peux pas couper tout ça On a de l'obsidienne du coup On a quelques minerais On a deux trois choses intéressantes Et on a la pierre de feu là La pierre de feu Bon alors j'ai une solution Qui est très simple Qui consiste tout simplement à faire un saut Et à voir ce qu'on peut faire avec ça Donc du coup On va retourner légèrement en arrière On va aller voilà A cet endroit On va prendre de la lave Tout simplement Et on va faire un champi cobel mon pote Je crois que je vais pas avoir le choix Alors du coup Si je place genre ma lave ici Qu'est-ce que ça donne ? Eh en plus ça fait de la stone Ça c'est rigolo Hop Allez vas-y tombe Ah bah ça fait pas de De stone là Ah si quand même Ok Je vais pas avoir le choix de faire ça comme ça Ça c'est absolument insupportable Aïe Aïe Non Bon écoutez les gars Je pense que plutôt Vouloir faire de la cobel pour explorer cette caverne Vaut mieux faire tout simplement de l'obsidienne ici Alors je pense que Ah c'est vrai Aïe L'eau ça fait mal Alors là je suis un peu dans le noir Mais au moins On pourra explorer cet endroit Et faire de l'obsidienne ici Ouais parce que là-bas Là-bas c'est pas possible quoi Je veux dire la caverne elle est complètement inondée Je peux rien faire quoi Tout ce que je fais c'est mourir Et mourir C'est pas cool Vraiment c'est pas ma passion Donc Ah bah oui Ah Ah ouais ouais Là on a quand même un petit problème Monsieur Ah Nous avons un énorme problème là Mesdames et messieurs Qu'il va falloir résoudre Là c'est très problématique Alors je vais mettre de l'eau ici Comment Puis-je passer Il faut que j'arrive A clore le chemin Alors on va faire baisser le niveau de l'eau tout de suite Et là il va falloir être rapide Parce que je vais Je vais sûrement mourir moi dans cette histoire Non 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 Je vais crever Je vais crever Je vais crever Oh Il va falloir que je réfléchisse à une solution C'est problème Pourquoi j'ai pas vidé mon inventaire moi Je suis fou là encore une fois Ou je vais tout simplement changer de direction en fait Je vais miner par là-bas Oh les gars Non 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 Il y a de l'eau partout C'est n'importe quoi Bon en tout cas du coup On va s'arrêter ici Pour cet épisode de Survive sur une île Entouré d'un océan d'acide Même les grottes sont pleines d'acide C'est vraiment une galère En tout cas les gars Si ça vous a plu Bien n'hésitez pas Comme d'habitude A faire péter Cette barre de like A commenter Et à partager la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et bien sûr me suivre Sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram, Newtips Et ma chaîne secondaire Tout s'affiche actuellement à l'écran Et dans la description Car merci D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Sur ce Et bien allez Salut à tous C'était Oxy Salut tout le monde